Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et je recommence le let's play parce que j'ai oublié de capturer le jeu ! Youhou ! Donc, on se retrouve sur The White Door, second jeu Rusty Lane. Je me suis dit qu'on allait faire tous les jeux Rusty Lane en fait, parce que ce sont des vidéos qui ne sont pas compliquées à produire en fait. Et ça me fait du remplissage entre les épisodes de Blige de Rassouls. Du coup, voilà, là maintenant c'est The White Door, le jeu de la dépression ! C'est le jeu de la grosse deppe ! Je vous préviens tout de suite, pour l'avoir fait, là je l'ai fait en 2h20, c'est le jeu de la grosse deppe. Du coup, bon, là maintenant je sais à quoi m'attendre, l'inconvénient c'est que là vous aurez beaucoup moins la spontanéité vu que j'ai foiré le premier record. Mais, let's go ! On y va ! Ah oui, puis bien sûr, hop ! Allo le son ? Oui, voilà ! C'est-à-dire pourquoi je n'ai plus la musique. Allez, let's go ! Donc, je vous préviens, c'est le jeu vraiment de la dépression. Pour le coup, c'est... Ah, d'accord, ok. Ah, super ! Du coup, je reprends la fin du jeu. Ah, c'est bien ! Bon, bah, vous avez, voilà. Bon, bah, merci à Rusty Lake, hein, de, de, voilà, à tous les développeurs, hein, de, 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 de nous, nous, nous déprimer avec ce jeu, hein, franchement. Euh, j'espère que The Cube, qu'on fera, euh, après, là, euh, sera plus fun, parce que là, franchement, euh, voilà. Allez, hop, achievement, tac, tac, retour, hop, reset, voilà, hop, euh... Tu, 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 tu Donc, ce sera appuyé sur ce bouton. Le dîner qui va arriver ensuite. La récréation, c'est cette boîte. Et on retourne se coucher. Voilà. Pour le moment, rien de bien ouf. Hop. On va juste ouvrir un petit peu. Hop. Et il y a le petit oiseau. Voilà. Allez. Hop. Donc, on va manger. On check un coup d'œil à ça. Donc, The Honest. C'est là où on buvait notre café avant. Voilà. On a... Hop. Allez. On y va. Donc, il y a tout un lore. Vat Knight. Ok. Hop. Allez. Je vais... Hop. Voilà. Parce qu'on est un gros salopard, on va laisser l'eau couler. S'il te plaît. Voilà. Pendant qu'on se brosse les dents. Voilà. Maintenant, c'est l'heure du check-up. Donc, le check-up, c'est simple. On appelle l'infirmière. Voilà. Bonjour, monsieur Hill. Je vois que vous êtes debout. Vous avez l'air un peu confus. Vous avez eu un accident. De quoi vous vous rappelez. Quel est votre nom ? Alors, je m'appelle Robert. C'est pas une blague. C'est comme ça que ça peut être notre personnage. Je vous montrerai après où sont les informations. Quelle année on est ? On est en 1972. Et la date ? Si je vous bêtise, on est de 14. C'est ça. On est de 14. Merci, Robert. Hop. On refait un check demain. Veuillez suivre le programme. Hop. Ok. Ah. Qu'est-ce qui... Ah oui. Le test de mémoire. Donc, hop. Bonjour. Est-ce que vous voulez faire le test ? Oui. Ça ne sert à rien de faire Maybe or not. Hop. Ok. Donc ça, c'est un donut. Ça, c'est une boîte. Ça, c'est une plante. Ça, ouvrez vos chakras. C'est une frame. Donc, une... Un cadre photo préféré. Et ça, ouvrez aussi vos chakras. C'est une enceinte. Et ça, c'est une pièce. Voilà. Bon, ça, on a reconnu. C'est l'oiseau. Voilà. Ok. On est nickel. Hop. On va grailler. Super spaghetti. C'est drôle. C'est pas spaghetti bolognais. C'est ce que je mange ce soir, en plus. C'est drôle. Hop. On va s'amuser un petit peu. Hop. Un peu de... Un peu de sport. Allez. Hop. On y va. Dix coups. Hop. C'était super. Allez. On va se coucher. Salut. Allez. Premier jour. Et c'est l'heure de la DEP. I was having a coffee at my favorite table on the right. Just staring at the table. I was stressed out, turning all the stuff in the same direction. Oui, les maniacs. Je suis un petit peu. Ils me servent, ma donna. Je l'ai fait. Une autre 5 minutes pass. Enfin, elle arrive. Elle a l'air. Elle a l'air. Mais, c'est beau comme jamais. Elle a l'air. Elle a l'air. Je ne pense pas qu'on peut voir. Bon, voilà. En gros, on vient de se faire larguer. Ambiance ! Et lui, elle ne réagit pas, cette merde, là. Cette grosse merde. Voilà. Et on a une boîte qui est apparue. Alors, on ne peut pas encore l'ouvrir. Et le son devient un petit peu plus... Creepy. Ok. Allez, on boit la bière du matin. Le café. Hop. Et le petit donut. Allez. J'aime les donuts. Ah, c'est bien, c'est bien. Allez. Hop. Va te laver un coup, gros crado. Ah oui. Et puis, je ne vous ai pas montré la meilleure fonctionnalité du jeu. Je l'ai oublié le jour 1, mais... Mais surtout, voilà. On peut tirer la chasse d'eau. Avec un beau colombin. Le deuxième jour, il y a un colombin. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Non, ça, c'est ok. Hop. Alors, on a ce tiroir, là. En fait, les papiers de notre fameux Robert, là. Il est là. C'est pour ça que je savais que le personnage s'appelait Robert. Qu'il est né le 6 juillet 1931. Voilà. Donc, il a 41 ans. Hop. Let's go. On va regarder rapidement, là, ici. Hop. Hop. Ah, il y a un mec. Hop. Qui se barre. Hop. Qui est Edouard ? On s'en tape. Allez. Hop. Alors, quel est votre âge ? Je viens de le dire. On a 41 ans. Le Hall Nest. Je travaillais pour Johnson. Avec deux S. Et allez. J'avais pris pizza le dernier coup. Là, je vais prendre des frites. Merci, Robert. Vous faites des problèmes. Super. Il est l'heure du test. C'est l'heure du test. Hop. On y go. Donc là, c'est le jeu des différents. Ce n'est pas compliqué. Merci. Hop. Celui qui est différent, c'est celui qui est en carré. Ensuite. C'est le premier. Ensuite. Il y a un cadre qui n'est pas complet. Ici. C'est ça. Celui-là. Il y a une noix à qui il manque des pâtes. Le test est complet. Et on a nos frites. Super. C'est merveilleux. D'accord. Tu es sale tes frites. Tout. Ben alors. Super. Allez. C'est du sel aux frites. Mais ce n'est pas grave. Allez. Et non. Pas l'heure de se coucher. C'est l'heure de l'amusement. C'est l'heure du fun. Allez. Hop. Super. Et dodo. Ah oui. Le jour où on s'est fait virer. On est quand même généreux. On donne. On donne une pièce à. Non. C'est de l'autre côté. Oh purée. Ouais. Donc c'est tout droit. On est bon. C'est en bas. Je me demande si ce n'est pas là. Non, ce n'est pas là. C'est là. Hop. On arrive à voir ta re-boulot. Hop. Alors ça, c'est un moment qui n'est pas très fun. Mais bon. Let's go. Putain. Hop, d'accord. Ok. Alors ça, je ne savais pas eu le premier coup. Il y a une main au milieu du truc. Ah, d'accord. Ça change ça aussi. Ce n'est pas les mêmes d'une partie à l'autre. Ok. Et surtout, n'appuyez pas sur ce bouton. Ta gueule. Voilà. On appuie sur le bouton de la radio urgence. Comme un gros tocard. Salut boss, j'ai fait le con. T'es viré. Prends tes affaires et dégage. Hop, 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 hop. Et bien sûr, les photos. Allez. Allez, salut patron. La bonne ambiance. Voilà, donc il y a une souris. Hop. Alors, parce que je connais l'achievement, je vais le faire maintenant. Voilà, il y a ce petit verre là. Non, pas là. Qui se déplace aussi. Voilà. Et là, il est là. Je ne sais plus où il va après. Hop. C'est fait pour nous montrer. Pour nous montrer les choses. Mais voilà. Bon, on a ça. Ça, on va devoir. Il touche après. Voilà. Salut l'oiseau. Et il est déjà revenu en fait à sa place. Non, il n'est pas à sa place. Alors, il est où ? Bon. Ah, il est là. Donc, le verre, il est là. Et le rat, en mangeant le donut, en fait, il a fait une overdose, une hyperglycémie. Donc, il est mort d'hyperglycémie. Hop. Allez. Et la chenille devient un manige de papillon. Et vous avez un achievement. Voilà. Si vous voulez le faire. C'est le seul que j'ai trouvé. J'ai pas mis tous les achèvements de KV. Du coup, on va faire ça rapidement. Alors, on retient juste le... Voilà. Ce qui constitue le plus de... Le plus d'ingrédients, c'est le canari grasse. Ça, ça va nous être demandé tout à l'heure. Ça, c'est OK. On s'est rasé ? On s'est rasé, on s'est pas brossé les dents. Voilà. OK. On tire à la chasse parce que c'est dégueulasse. Et on va s'occuper de notre boîte. Donc, ça, voilà. Johnson Bird Food. Le Hall Nest avec notre ex-petite amie. Super. Ambiance. Là, c'est une carte qui va être importante. Alors, le... Le Hall Nest, c'est le 16 Park Road. Et le... Notre ancien boulot, c'est le 30 Lake Street. Voilà. Donc, ça, il faut le retenir. Et on a ceci. Et vous êtes encore en retard. Voilà. Vous avez causé un arrêt d'urgence. Code 827. Vous êtes viré. Voilà. Youhou. Ah, bon souvenir, tu vois. Tellement bon qu'on l'a gardé sur cassette, dis donc. C'est... Wow, hein. C'est bien, hein. Bon. Non, je troll beaucoup le jeu, mais bon. Faut se mettre dans l'ambiance. C'est tout. C'est que c'est pas du tout mon kiff, pour le coup. Je le fais, mais en vrai, c'est vraiment pas mon kiff. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Fatigué. Allez, hop. Hop. La grédure principale des oiseaux, c'est le canard. Canarie, avec un Y. Canarie grasse. G, R, A, S, S. Voilà. Où est-ce que votre travail se trouvait ? C'était au 30 Lake Street. Le Hall Nest, c'est le 16 Park Road. L'émergence anticode, c'est le 827. Et je vais prendre un burger. Ok. C'est l'heure du test de mémoire. Alors, et là, il faut remettre les éléments où ils sont et qui manquent. Donc, hop. Voilà, la fenêtre. Ok, press center. Et ici, c'est la table du milieu. Ici, c'est le pot qui est tout en bas à droite. Là, c'est la table. Pas compliqué. Là, c'est la porte. Délicieux. Tant mieux que tu te régales. Ah oui. Alors, le domino. Le domino, si je dis peu de bêtises. Il faut partir comme ça. Il y a un 4. Il y a un 1. Avec un 2 et un 1. Et là, il faut mettre un 6. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. C'est ça comme ça. Et là, il y a le 6. Ok. Ensuite, donc, il me faut le 4, 1 ici. Ici, 1, 3. Le 3, 5. Et il y a un 5, 2 ici. Voilà. Ensuite, donc, ça, c'est ok. Ensuite, ici, il y a le 1, 5. Ici, c'est le 6, 3. Ceci. Hop. Et je me suis planté. Je me suis planté. Où est-ce que je me suis planté ? C'est ça. Autant pour moi. Voilà. Ma favorite game. Franchement, c'est une vie de merde. Hop. Hop. Laura. Et là, une femme a été retrouvée morte. Et là, il se passe des trucs chelous. Ambiance. Alors, je ne sais pas si vous avez repéré, mais c'est le même sol que Shining qui est au mur. Elle a mort. Elle a mort. Qu'est-ce qui s'est passé à elle ? Non, excusez-moi, je sais que c'est censé être un truc dramatique, mais... sur le même. C'est un truc. Ah, non. Ah. C'est-ce qu'elle a mort. Ah. de votre vie très mal très mal est-ce que vous aimez pêcher pas du tout fallait hop voilà bon vous avez un petit peu l'ambiance du truc je n'arrive pas à la allez c'est parti plus rapidement voilà qu'est-ce qui s'est passé ok et mon café il est où mon café voilà je suis en mode rébellion donc aujourd'hui on va foutre la merde j'annonce attendez tant que j'y suis donc ça on avait toujours voilà donc ça c'est vide mais on a un petit symbole bonjour bob heureux de te voir votre client number alors c'est je me souviens plus euh H1931 RL H1931 RL alors je suis désolé hein résultat c'est plus du tout spontané mais vu que j'ai fait le jeu il y a moins de deux heures euh voilà quoi euh le jour où Laura est morte c'était le 12 octobre 1971 ça fait un an euh encore désolé pour euh la perte euh j'ai une autre question pour vous est-ce que vous voulez rester ici non souvenez-vous je suis là pour vous aider l'heure du test non je veux pas mais bon j'ai pas trop le choix euh ah oui alors ici euh ouais ok alors excusez moi hop ici c'est la boîte ici c'est là ici c'est un cadre photo ici c'est l'oiseau et ici c'est le donut voilà super on nous offre notre boisson préférée et c'est l'heure de la récré on va s'éclater alors voilà notre plan pour foutre la merde premièrement on va flinguer les chiottes deuxièmement on va flinguer le bouton qui est là-bas et troisièmement on va euh on va faire redémarrer l'ordinateur on va on va trifouiller l'ordinateur allez c'est parti alors pour flinguer ça en fait on va massacrer voilà on va on va massacrer le bouton et on va voilà provoquer une fuite monsieur il qu'est ce que vous faites faites attention avec le matériel faites attention monsieur il retourner à votre routine ok deuxième étape le bouton ok l'ordre il suffit de suivre les câbles c'est ensuite celui-là celui-là et celui-là monsieur il restez calme euh c'est notre dernier avertissement euh ne me faites pas revenir et ce con a laissé tomber sa carte monsieur Grant code d'accès lock alors ça j'ai mis du temps avant de voir qu'il avait fait tomber sa carte cet idiot alors juste un petit détail ça j'en ai parce que j'en avais parlé tout à l'heure euh mais euh non c'est le truc de récré voilà ça voilà ce code là ressemble énormément à ce qu'on appelle le Konami code le Konami code pour ceux qui qui ne savent pas ce que c'est dans les jeux Konami il y avait euh un easter egg euh alors pas dans tous les jeux Konami mais dans beaucoup de jeux Konami il y avait euh à certains moments si vous tapiez le Konami code qui était O-O-B-B-Gauche-Droite-Gauche-Droite-A-B donc sur une euh sur une Game Boy hein par exemple euh euh ça pouvait euh bah déclencher un un easter egg Je trouve que ce code ressemble beaucoup au Konami Code C'est O, Bas, Gauche, Droite, X... Enfin, la croix et entrée Ça ressemble beaucoup au O, O, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite AB du Konami Code Et il faut savoir que... Voilà, et il faut savoir que c'est un code qu'après on a retrouvé En sorte d'hommage Dans beaucoup de jeux Notamment moi Qui ai glissé ça dans 2-3 applications Par-ci et là 2-3 applications que j'ai développées J'ai un script qui me permet de De mettre un easter egg derrière un Konami Code Même sur un site web Sur certains sites web Qui ont été faits par moi Entre autres Si vous tapez le Konami Code sur votre clavier A savoir O, O, Baba, Gauche, Droite, Gauche, Droite A et B de votre clavier Et bien vous risquez D'avoir quelques petites surprises Alors rien de Rien de Not Safe for Work Des petits trucs Voilà Donc on va faire ça Et là par contre je regrette C'est de pas pouvoir Taper au clavier Bon Au bas Gauche, Droite X Et Entrée Emergency Reboot Login Sélecture Crédentielle Et là donc On a Monsieur Grant Et son mot de passe C'est Loc Alors bienvenue Bonjour monsieur Grant Bienvenue dans la team N'hésitez pas si vous avez d'autres questions Voilà Le manager Le patient Hill Ça ça nous concerne Monsieur Grant Monsieur Hill Est notre plus important patient Soyez sûrs Qu'il suive le programme A tout instant Sa mémoire Est extrêmement Valorisante Pour notre société Votre manager Hop Et le password change Salut Jim J'aime ta nouvelle coupe de cheveux Il est chauve C'est très drôle Peux-tu changer Mon mot de passe En hop Espoir Merci Docteur Adam Il est intelligent lui Il est super intelligent Donc On va aller Sur Adam Entrée Et son mot de passe C'est hop Donc je vais le lire Si j'étais informaticien Chez eux Je péterais un plan Salut Catherine J'ai perdu Mon accès Mon code d'accès Je pense l'avoir noté Sur le dossier De Hill Merci Harry Et en effet Son autre dossier C'est marqué Like Donc Harry Donc Ça commence à faire un H Donc c'est Harry Lee Et son mot de passe Donc c'est Like Opération Hill J'espère que tout est en place Pour l'opération de ce soir Connecter l'esprit de Hill Pour être sûr Qu'il ne se réveille pas Vous connaissez l'importance Le manager Hop Incident Monsieur Lee Monsieur Lee Je suis au courant De l'incident Qui s'est passé La nuit dernière Malheureusement Heureusement La mémoire N'a pas été Corrompue Le réveil Le réveil de la passion Pendant ses rêves Et C'est parti